Voilà pour l'essentiel de l'information près de chez vous. On passe maintenant à l'actualité en France et à l'étranger avec pour commencer en plein épisode de froid. On le voyait tout à l'heure, l'une des priorités pour les associations c'est de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Selon le ministère du logement, 203 000 places en hébergement d'urgence sont disponibles. Le gouvernement a annoncé une enveloppe supplémentaire mais est-ce suffisant ? Carole Guillon et nos équipes en région. Et toujours en France, le premier pic de consommation électrique de l'année est attendu ce mercredi selon RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension. Si mardi, le pays a connu une des journées les plus froides depuis six ans, aucune coupure de courant n'est envisagée. Les français semblent plus raisonnables dans leur consommation. Le point avec Gaspard de Florival. Au chapitre politique, c'est une photo de famille attendue, celle du nouveau gouvernement que doit former Gabriel Attal. L'option d'un gouvernement resserré autour d'une quinzaine de ministres a été évoquée lors d'un dîner mardi soir entre Emmanuel Macron et son nouveau premier ministre. Les précisions de Jeanne Assouli et Julien Nenni. Retour en France, vous les attendez avec impatience. Les Jeux olympiques, on connaît le nom des premiers heureux élus sportifs qui porteront la flamme olympique. Beaucoup d'anonymes français attendent de savoir s'ils auront aussi cette chance de participer à ce relais national. Résultat attendu le 15 janvier. En avant-première, voici déjà quelques athlètes qui seront de la fête, Julien Ababsa et Émile Stévinou. Très belle journée. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur normandie.france3.fr et sur l'application ICI par FLE et France 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ICI 1213 à la une ce midi. Les trains totalement à l'arrêt face aux températures glaciales laissant abritantes de survie. À quoi ressemblera le gouvernement Attal au lendemain de sa nomine ? Enfin ce midi, rencontre avec un passionné de moto. La galère ce matin donc pour les usagers de la SNCF. Le trafic est fortement perturbé entre Le Havre, Rouen et Paris. Hier en fin d'après-midi, une caténaire a été arrachée près de Bréauté en Seine-Maritime. On va retrouver Emma Steinfeld devant la gare du Havre. Est-ce que la situation, Emma, s'est améliorée ce midi ? Oui, bonjour Juliette et bienvenue. Et justement, une bourse ce matin a continué de frissonner alors sur les marchés. Comment les commerçants gèrent-ils cette vague de froid ? Théo Thomas avec Olivier Flavien. Le froid, l'ennemi des commerçants, vient de l'entendre mais aussi des sans-abris. Le plan grand froid a été activé en Seine-Maritime. Dispositif qui permet de libérer des places d'hébergement d'urgence. À Rouen, les maraudes se multiplient comme hier soir. Comme l'ont constaté hier soir Stéphane Gérin et Stéphane Lotte.